Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 à Québec, Night Train au micro, continuez à nous écouter, un gros merci à toute la gang, vous êtes de plus en plus nombreux, continuez à vous abonner à Youtube, à Radio Ego, continuez à nous écouter en plus grand nombre, dites-le à tout le monde que vous connaissez, The Talk of the Town. Vous savez maintenant, à Radio B52, on ne perd pas de temps avec la POC, on niaise pas avec la POC, on dit les vraies affaires, on dit ce qu'il y en a, et on dit surtout un paquet de choses qui sont pertinentes, mais qui ne sont pas dites dans les médias traditionnels, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Ces gens-là, ils ont les deux mains liées, attachées par des cadenas, ils ne peuvent pas dire plein d'affaires. Nous, on est libre, on est web, on est internet, on est dans le monde qui est en émergence actuellement. Juste un détail comme ça, les revenus de publicité dans le monde des médias au Québec, baissent de façon drastique dans tous les secteurs. La télé, beaucoup moins dans la radio, mais un peu, et également beaucoup au niveau des journaux. Le seul endroit où les revenus publicitaires augmentent de façon importante, exponentielle, c'est dans le web. Donc, dans la radio telle que celle que vous écoutez. Donc, continuez à nous encourager, le monde est en train de se transformer, faisons partie du changement, faisons partie de l'avenir, faisons partie de la transformation positive qui se passe actuellement et qui est grandement sur le web. Le sujet d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, à B52, on va de temps en temps sortir de l'actualité. C'est bien beau de parler d'un chien qui a été malheureusement maltraité ou encore de paquet d'affaires palpitantes qui se passent. Il y a moins de professeurs mâles qui enseignent à l'école, etc. Bref, on va sortir de l'actualité, mornes et plates, des petits mononcles. Bon, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser, va piquer votre curiosité. La principauté de Québec. Vous allez vous dire où est-ce qu'il s'en va avec ça, lui. La principauté de Québec, comme un peu le principe de la principauté de Monaco et d'autres principautés qu'il y a dans le monde. Oui. Souvez-moi. Écoutez-moi avec ça, vous allez voir, je m'en vais avec ça. La ville de Québec, historiquement, quand vous prenez du recul, puis vous songez à ça en prenant une petite bière ou une bonne coupe de vin, vous josez avec des chums, des amis, avec votre blonde, peu importe, des fois on jase légèrement, puis on réalise que des fois dans ces chats-là légers, il sort un paquet d'affaires bien, bien le fun, bien pertinentes, puis bien, bien importantes. Puis il y en a des choses qui sont sorties récemment dans une discussion comme ça, c'est que la ville de Québec, historiquement, est toujours un petit peu traitée en seconde zone. Tu sais, nos affaires marchent bien quand on a le contrôle entier de nos petites patentes, et encore, et encore. Mais quand on parle de grands dossiers, d'implantations de nouvelles entreprises, d'une certaine envergure, etc., ça va un petit peu moins bien. On dirait qu'on est toujours un petit peu en queue de peloton pour les autres acteurs politiques et économiques du Québec, du Canada, et même du monde entier. Je vais prendre un dossier très, très concret, dont je vous ai parlé encore la semaine dernière, puis dans mon premier podcast au mois de septembre, le dossier des Nordiques de Québec, pour illustrer mon propos. Dans le dossier merdique des Nordiques de Québec, la saga, Comme je vous l'ai mentionné, une des choses qui est vraiment intéressante à constater, c'est qu'il y a absolument, sauf exception, je ne veux pas être catégorique à 100%, mais il n'y a personne, ni à Québec, ni au Québec, ni à Montréal, ni à Ottawa, ni en Ontario, ni au Canada anglais, ni au Canada en général, le pays dans lequel nous nous trouvons, nous sommes canadiens, Il n'y a personne qui a levé le petit doigt pour appuyer formellement, officiellement et fortement la candidature de la Ville de Québec auprès de la Ligue nationale de hockey pour obtenir à nouveau une concession de hockey dans cette Ligue à Québec, donc le retour des Nordiques. Je ne vous reparlerai pas du dossier, mais c'est vachement impressionnant de constater un tel silence. Pensez-y une minute. Pensez-vous que les Canadiens de Montréal, puis Jeff Morrison, puis toute sa gang qui font de l'argent comme des cochons, nous en sommes très heureux pour eux, ont intérêt à se priver d'un monopole complet au niveau hockey professionnel dans la province de Québec en partageant la gâteau avec les Nordiques. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne sont pas intéressés. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne font rien, rien, rien pour favoriser les Nordiques. Donc ça, ce n'est pas étonnant. C'est de la business, même si publiquement, ils disent le contraire assez étrangement. Donc on a la réalité qui est souvent derrière le rideau. La vérité se trouve souvent derrière les rideaux ou en-dessus de la couverte. Pendant qu'en front-end, en façade, Jeff Morrison, puis les gens du Canadien vont dire blablabla, blablabla, oui, on les aime, les Nordiques, on les aimait, puis on aimerait ça. C'est juste la bullshit. Il n'y a aucune compagnie d'importance, aucun homme d'affaires, je dirais, connu, à Québec même et au Québec, qui a levé la voix, qui a mentionné, qui a affirmé haut et fort publiquement que le retour des Nordiques serait une bonne chose, ça serait souhaitable à plusieurs points de vue. Tu sais, c'est vachement impressionnant. Il n'y a aucun businessman, aucun, il n'y a aucune personnalité publique, que ce soit en business ou dans le domaine de la culture, du cinéma, de, je ne sais pas moi, de la télévision. Personne, ou à peu près personne, a élevé la voix, a crié haut et fort qui souhaitait le retour des Nordiques puis d'un club de la Ligue nationale à Québec. Tu sais, au Canada anglais, la même chose. Il n'y a personne au niveau des différentes sphères de la société, d'activité de la société, encore moins des corporations importantes au Canada, comme, je ne sais pas moi, Rogers. Tu sais que Rogers a un contrat de 10 milliards avec la Ligue nationale de hockey. Il me semble qu'il aurait pu dire, bien, si les Nordiques reviennent, ça va amener de l'activité. Donc, ça peut juste être bon pour notre business. Mais non, pas un mot de Rogers, pas un mot de Bell, évidemment, parce qu'on est attaché avec le Canadien, le Blue Jays et tout ça. Mais il y en a d'autres compagnies au Canada qui auraient pu dire, « Hey, ce serait le fun, les Nordiques. » Pas un mot non plus d'aucun des clubs canadiens qui est actuellement dans la Ligue nationale de hockey. OK? Ça, c'est vraiment la série sur le Sunday. Pensez-y, là. Vous avez des clubs, vous avez 7 clubs canadiens dans la Ligue nationale de hockey. Oublions le Canadien de Montréal. On sait que les Habs, comme on a rendu, sont, tu sais, eux autres, ils ne veulent rien savoir, ni de Québec, ni des Nordiques, ni de rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre de la bière Molson ici. Fait que continuez à boire de la bière Molson si vous le voulez, les autres. Moi, ça fait longtemps que je les ai barrés. Mais qu'il n'y ait aucun autre club canadien, que ce soit Toronto, que ce soit Winnipeg, par exemple. Winnipeg a déjà été dans l'Association mondiale de hockey, en même temps qu'il est Nordique. C'est une ville un peu de même envergure, tout ça, etc. Pas un mot de la part d'aucun club canadien disant Hey, on trouverait ça normal qu'une ville de hockey naturelle nordique où les jeunes jouent au hockey l'hiver et ne courent pas après les scorpions Hey, un club de hockey, ça serait normal. Vancouver, Calgary, Edmonton, pas un mot no fucking way. Rien, pas un tout. Pourquoi aucun club canadien... Pourquoi aucun club canadien n'a rien dit? Pourquoi? Non, mais c'est une question qui se pose, ça. C'est quand même étrange, non? Qu'est-ce que ça enlève à Vancouver, au Canucks de Vancouver, que les Nordiques aient un club, ou qu'à Toronto, Toronto qui est une ville riche, qui est une ville en croissance, qui est une ville qui est très dynamique, très forte, qui dame le pion complètement à Montréal. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Toronto, ou que les Nordiques reviendraient? Absolument rien. Tu sais, aucun club de la ligne nationale de hockey canadien a dit quoi que ce soit. Que les clubs américains n'aient pas parlé, ça c'est normal, je vous l'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi les Nordiques ne reviendraient jamais, qu'il n'y aura jamais un club de NHL à Montréal, pardon, à Québec, pardon le lapsus, mais c'est parce que c'est gravé par des Américains, je vous ai tout donné les raisons. mais qu'il n'y a aucun club canadien qui, même si c'est juste du facing, même si c'est juste pour préserver les apparences, puis donner l'impression quand même qu'il y a un minimum de solidarité canadienne, un minimum de « on se tient les coudes ensemble à la gang ». Tu sais, si tu es un pays, c'est le Canada, je ne sais pas, moi, le Canadien qui est en Alberta, quand il voit qu'il y a un projet en quelque part au Québec ou en Ontario, bien peut-être qu'il pourrait le « backer » et vice-versa. Tu sais, à un moment donné, on se tient-tu ensemble, on s'entraide-tu un petit peu, on s'appuie-tu, au moins moralement, tu sais. Mais non, pas un seul mot. Ça vous dit, bien, ça vous en dit pas mal sur, je dirais, l'unité, puis la cohésion, puis la solidarité commune de ce beau grand pays. « Coast to Coast » qui est le Canada, pas un « nest-in-mot » sur les Nordiques. Donc, aucun club de la Ligue nationale. Aucune ville, même si ce n'est pas le club, les maires des hôtels, des villes en question auraient pu parler. Tu sais, les politiciens, les maires, par exemple, le maire de Toronto, le maire de Calgary, la maire de Vancouver auraient pu dire, « Ben, regarde, ça serait le fun. » Non, aucun acteur, bref, a levé le moindre petit bout d'auriculaire, de petits doigts, pour, même frileusement, appuyer le retour, un retour d'un club de la Ligue nationale de hockey à Québec. Bon. Alors, les États-Unis, on n'en parle pas, c'est sûr qu'eux autres, ils vont tout faire aux États-Unis, puis c'est terminé pour le Canada, ils ont un mix là-dessus. Le Canada, pour eux autres, c'est un marché surexploité déjà, et puis mature, puis ils ne toucheront plus à ça. Alors, je vous donne cet exemple-là, puis on pourrait prendre d'autres exemples, où, ici à Québec, en résumé, on se retrouve généralement, je dirais, surtout pour des dossiers d'envergure, on se retrouve un peu beaucoup, toutes seules, à gérer nos affaires comme des grands garçons ou des grandes filles. Moi, je n'ai pas de problème, est-ce qu'on s'assume? Moi, je m'assume, vous, vous assumez, on s'assume tous. Pas de trouble avec ça. Mais c'est quand même étonnant, parce que des appuis, entre eux autres, ils s'en donnent beaucoup dans toutes sortes de dossiers, mais quand c'est Québec, oups, ah là, ça coûte trop cher, ah bien là, là, c'est pas correct, ah bien là, il y a d'autres priorités, ah bien là, on n'a pas d'argent, on n'a pas de... Ah bien là, puis même quand il n'y a aucun enjeu financier, ils ne disent même pas un mot. Je le répète, pourquoi, par exemple, Toronto n'a pas baqué la candidature de Québec? Parce qu'appuyer la candidature de Québec, ça ne leur enlève pas de maudite scène dans leur propre business, mais pas du tout. Ça fait juste donner un appui public qui aurait mis un petit peu plus de... Je dirais, un petit peu plus de sable dans l'engrenage à Gary, Slinky, Benpun. Tu sais? Ben, ça n'aurait peut-être pas donné... Ça n'aurait peut-être pas abouti autrement, mais au moins, ça aurait un petit peu mis un peu de pression, puis de se faire appuyer comme ça publiquement, ça ne peut pas nuire, tu sais. Ça n'aurait pas nuire à Québec or. Mais non, pas un seul mot. Pas un seul mot. Ici, même à Québec, on a nos propres cheval de droit, tu sais. On a du monde qui ne veulent pas que les Nordiques reviennent, qui ne voulaient pas que le centre Vidéotron remplace le cabanon qu'on avait avant. Tu sais, du monde qui sont contre, 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 qui sont toujours contre tout, là. Soit pour leur propre code d'écoute, ou soit tout simplement parce que c'est des gens négatifs. Mais ça, on a notre propre petite gang, là, de négatifs, puis de noireaux, là, tu sais, qui devraient s'en aller en Floride, là, jouer au golf. Alors, écoutez, alors, ça, c'est historique. On est souvent tout seul dans nos patentes, puis c'est comme ça. Ça ne changera pas. C'est pas, je pense, de la paranoïa, là. C'est pas rien, pas en tout. Moi, je veux dire que les gens, moi, c'est juste un constat très factuel que je fais, qui nous montrent bien qu'on est tout seul dans notre bateau ici, à Québec. Je pense que beaucoup de monde nous en vit, aussi. On a quand même une économie qui va bien, même s'il n'y a pas trop de gratte-ciel. On a quand même une ville qui est très belle. Une ville qui a quatre belles saisons. Donc, les gens peuvent profiter d'un paquet d'activités overall à l'année, même si on aimerait qu'il fasse plus chaud un peu plus longtemps. Et pas de criminalité, tu sais, c'est une belle qualité de vie. Donc, les gens, pour élever des familles, c'est parfait. On le sait. Donc, il y a peut-être un petit peu d'envie là-dedans. Mais au total, le point, c'est que quand vient le temps de passer aux dossiers majeurs, les majors, les big ones, les big shots, ben là, on est tout seul. Il faut qu'on rame tout seul. Fait que moi, mon point, il est bien, bien simple. Comme on doit ramer tout seul la plupart du temps, hein, puis qu'on ne peut pas compter sur personne, puis dans le fond, moi, je le dis très objectivement, tu sais, c'est pas avec plus d'amertume que ça. Je veux dire, moi, qu'on s'assume entièrement, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, je prends la peine de faire un podcast là-dessus, même si c'est pas évident, mes amis. Fait que, mais je constate qu'on est tout seul à ramer dans nos affaires puis à faire nos patentes, ben, à ce moment-là, ben, pourquoi on le fait pas jusqu'au bout? Pourquoi on le fait pas jusqu'au bout? Puis ça, ça veut dire, tu sais, pourquoi on se crée pas une principauté, pourquoi on se crée pas une micro-nation ici, dans la grande région de Québec, pas juste la ville-centre, une micro-nation, j'inclurais Lévis là-dedans puis la Beauce, s'ils veulent embarquer, mais une micro-nation parce que, d'une certaine façon, mes chers amis, même si on vit dans un monde d'interdépendance, on a un noyau ici, un dynamisme, on a une force économique, une force politique, puis on a des compétences, la main d'oeuvre pour être capable de s'assumer tout seul sans avoir nécessairement le reste du Québec en haut-trousse ou attaché à notre marque, là. Tu sais, on a pas besoin, en tout respect, des gens de Rouen-Noranda, de Montréal, de Magog, puis de, je sais pas moi, de Rimouski pour vivre, là. Pas pour en tout. Tu sais, on a besoin d'être ensemble, de continuer à se serrer les coudes, puis à être fort, puis à continuer à faire de la business, puis à continuer à avoir un bon système d'éducation, ces choses-là. Alors, moi, mon point, c'est ça, ma proposition, c'est ça, créons-nous une principauté de Québec. Donc, ça veut dire une micro-nation qui fait en sorte qu'on a notre propre territoire, nos propres lois, notre propre gouvernement, notre propre capacité d'entrer en relation avec les autres États que sont le Canada, les États-Unis, tout ça. Et, il y a une chose que je voudrais vous dire immédiatement, moi, je suis pas péquiste, je suis pas un séparatiste, je suis pas un fédéraliste, je suis rien de ça, je suis anarchiste. Je l'ai toujours été, j'ai eu à peu près tout ce que je me suis tapé, tout ce qu'il y avait à peu près de lecture là-dessus, puis j'observe ce qui se passe dans le monde, dans les gouvernements où il y a des, je dirais, des incursions de l'anarchiste ou de l'anarchie ou en tout cas de l'autogestion qui sont pratiquées. Je suis anarchiste, donc je suis pas du tout, du tout, du tout dans la gang du Parti québécois, moi, puis de toute sa gang de dinosaures-là, puis les fédéralistes la même affaire, puis tout ça, je suis pas dans la gang, je suis out, je veux dire, je suis out of the box, moi-là. Comprenez? Donc, le point que je vous amène de créer une micro-nation à Québec, c'est pas parce que je suis péquiste puis que je veux me séparer du monde. J'arrête pas de dire, surtout en étant comme un gars de TI puis un gars d'ouverture sur le monde comme moi, qu'on est de plus en plus interdépendants. Donc, on va continuer à l'être interdépendants, puis peut-être encore plus si on est une micro-nation, si on a notre propre territoire, notre propre principauté. C'est certain, là. On vit pas en vase-clos, on vit plus en 1930 puis au 18e siècle, tu sais, avec des charrettes, là. Alors, moi, mon point, il est vraiment très technique, il est pour proudness, pour la fierté de notre région. Il y a une fierté ici, il y a une fibre à Québec qui a toujours été, qui est très forte, qui soude la gang tout ensemble ici. Puis dans le fond, la question qui se pose, c'est ça, c'est que compte tenu qu'on a jamais au très rarement des appuis importants pour les dossiers importants. Honnêtement, le seul dossier majeur pour lequel on a eu des appuis, c'est le dossier du Centre Vidéotron. Puis très, très concrètement, c'est Jean Charest qui a décidé d'y aller, qui a donné le go. Si Jean Charest n'avait pas été là, même si les gens ne l'aimaient pas, bien, il n'y en aurait pas eu du Centre Vidéotron puis on aurait encore la cabane, là. Tu sais, fait que, mais à part ça, je veux dire, ça prend des discussions à plus finir avec les gouvernements provincials, fédéraux, pour avoir un bout d'asphalte, pour avoir un bout de ci, un bout de ça. D'une certaine façon, on serait peut-être mieux de vivre un peu plus pauvre, mais d'être maître chez nous, d'être maître de notre destinée puis d'avoir nos propres affaires puis créer un État de droit qui est, qui, qui, qui est légitime, qui est légite face aux droits, face aux droits internationaux, face aussi au Canada dans lequel on se trouve actuellement. Je ne dis pas que ça se fait en criant ciseaux puis en paysant Saint-Épithon, mais ça se fait. Il n'y a pas de problème parce qu'on a déjà une population, on rencontre déjà les critères importants, on a une population qui est établie ici de façon permanente dans le territoire qui serait délimitée. Donc, deuxièmement, le territoire lui-même est déterminé. On fixerait des balises, des frontières, puis, bon, ça serait comme ça que ça marcherait. Après ça, il faut rentrer, il faut faire toutes les démarches juridiques pour être capable, suite à un référendum, de créer les lois et les règlements pour être capable d'établir un gouvernement avec une constitution, puis, les choses, je dirais, de base. Après ça, une fois que ça, notre projet de constitution est fait, il faut que tu officialises, dans le fond, l'indépendance, ton indépendance parce que les résultats du référendum seraient favorables à ce moment-là, comme tel. Par la suite, ce qui est important, c'est de créer, je dirais, les balises, les paramètres du type d'économie dans lequel tu veux être. Nous, c'est une économie de marché. Au niveau économique, tu n'as pas intérêt à bousculer grand-chose. Tu t'arranges pour prendre la devise soit canadienne ou américaine. Tu ne commences pas à t'imprimer des affaires comme si tu étais une république centrafricaine, comprends-tu? Alors, tu gardes les choses pour avoir une stabilité économique la plus grande, ce qui serait le cas. Puis, en bout de ligne, tu t'assures d'avoir une reconnaissance internationale suite à ça parce que tu as fait toutes tes étapes correctement, tout simplement. Je ne dis pas encore une fois que ça se fait aussi facilement que choisir une paire de shorts quand tu vas dans un commerce, mais c'est quelque chose qui se ferait, je pense, de façon relativement efficace et ça se fait à travers le monde. Il y a des exemples un petit peu partout. comme tel, tu sais, ça fait que... Donc, par la suite, tu fais juste gérer ton image, tu fais juste gérer ta performance, tu fais juste gérer les choses de façon démocratique, tu gères ton économie, ta société de façon démocratique, de façon ouverte, de façon pacifique, telle qu'on l'a toujours faite ici. On est des gens comme ça, ça fait qu'il n'y n'y aura pas de grand changement ici. Mais je pense qu'on en retiendrait, on en retirait, c'est-à-dire une grande fierté puis une grande opportunité parce qu'on pourrait à ce moment-là maîtriser l'ensemble des leviers de notre politique monétaire, notre politique économique, de nos décisions en termes de programmes sociaux. sans être obligés de dépendre toujours des autres gouvernements du gouvernement du Québec qui sont généralement des Montréalais, qui sont généralement des gens de l'extérieur, ce ne sont pas des gens de Québec qui tirent les ficelles au niveau des décisions gouvernementales, c'est toujours la ville de Montréal, la région de Montréal puis les régions en général qui sont beaucoup plus favorisées. Moi, je ne le dis pas de façon négative, c'est juste factuel. On est peut-être mieux d'avoir, tu sais, tu es peut-être mieux d'être maître d'un petit royaume dans lequel tu es heureux encore davantage, dans lequel tu prends tes propres décisions qu'être un valet dans un grand royaume. C'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ça l'idée. C'est le scénario que je propose, moi. Alors, ça serait évidemment innovateur, ça serait quelque chose de nouveau d'avoir un parti politique, il faudrait qu'il y ait un mouvement qui se forme pour favoriser la mise en place d'une principauté, la principauté de Québec, pourquoi pas, pour nous permettre de garantir le futur de notre collectivité, de notre communauté, beaucoup plus qu'actuellement où on dépend d'à peu près tout le monde. Et c'est encore pire parce que même le gouvernement municipal ici dépend du provincial, qui lui dépend du fédéral, puis l'économie du Canada, comprenez-vous, on dépend tellement de monde en haut, nous autres, quand on lève la tête par en haut, c'est pas juste un étage qu'on a par-dessus la tête, nous autres, on est dans le sous-sol, comprends-tu, d'un édifice de 32 étages. Quand tu lèves la tête par en haut, t'as 32 paliers par-dessus toi à monter pour être en haut puis avoir atteint ton objectif. Comprenez un peu le point, tandis que là, dans le fond, on sera maître de notre destinée. Ça veut dire que si on fait des erreurs et des mauvaises décisions, on devrait les assumer. Par contre, moi je fais le pari, avec l'intelligence qu'il y a ici, la compétence qu'il y a ici, la volonté des gens travaillants qui sont caractéristiques de la région de Québec, de la grande région de Québec, pense qu'on ferait un succès de tout ça. OK? Small is beautiful. C'est certain, là, que ça marcherait, même si ça serait bousculant pour le reste du Québec et le reste du Canada. Mais à un moment donné, il faut réaliser qu'on est un peu beaucoup de sol dans notre bateau. Puis le Parti québécois, son projet d'indépendance du Québec, là, par rapport au Canada, ça marchera jamais, ça. Vous le savez, ici à Québec, on le sait en tout cas, puis on l'a redit au Parti québécois dans le référendum. Pour quelques raisons, les deux principales étant que les gens ici n'ont pas confiance d'un dirigeant montréalais du Parti québécois pour, je dirais, driver la destinée d'une future république du Québec ou je ne sais pas pourquoi, là, tu sais, parce que ça deviendrait rapidement une dictature. Ces gens-là sont autoritaires, premièrement. Deuxièmement, ça sera encore pire que jamais parce que là, on ferait partie d'un plus petit ensemble qui est le Québec driver par Montréal. Fait qu'imaginez-vous, on mange déjà notre pain noir avec Montréal en faisant partie du Canada. Imaginez-vous, si on irait à Tatiné au niveau du Québec, comment est-ce qu'on va manger notre pain noir? Là, on n'aura même plus de pain noir dans l'assiette, il n'y aura plus de pain pantoute. Il va falloir grignoter l'assiette. Fait que ça ne va pas bien. L'autre raison, pourquoi ça n'arrivera jamais à la souveraineté du Québec, du parti dinosaorien du québécois, c'est bien compliqué, c'est historique, ça aussi, c'est factuel et ça va durer éternellement. C'est là pour rester. C'est les deux solitudes. Québec et Montréal, ça ne mange pas dans la même assiette, ça ne vit pas pareil, c'est rempli de différences culturelles, économiques, politiques. C'est deux solitudes. Et j'utilise un euphémisme et un terme poli en parlant de deux solitudes parce que c'est deux villes qui ne sont pas souvent d'accord sur tout. C'est deux villes qui sont en opposition. Il y a des batailles qui se font dans les couloirs au niveau économique et au niveau politique. Et tu ne pourras jamais avoir deux villes comme ça qui sont tirards et qui sont tellement différentes dans un même pays. Oubliez ça. La chicane est déjà pognée. Les différences sont telles que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas négatif de dire ça. Moi, je n'en veux pas à Montréal d'être ce qu'ils sont et de défendre leurs cours et de défendre leurs patentes. Pas de problème avec ça. Et que nous, on fasse pareil de notre bord, c'est correct aussi. Mais c'est vraiment différent. Moi, je vais beaucoup à Montréal. Beaucoup, beaucoup. Très sûr. J'ai demeuré à Montréal. Je travaille à Montréal. Je vais souvent à Montréal par affaires comme touriste. J'adore Montréal comme visiteur. Pas de troubles avec ça. Mais vous arrivez à Montréal et vous le savez, vous, la gang comme moi, qui arrive à Montréal, c'est une autre planète à plusieurs égards, notamment au niveau ethnique. On n'est plus dans le même pays. on a-tu le goût d'être associé à ce monde-là, à cette gang-là, à la façon dont ils font évoluer leur ville? Parce que cette ville-là, Montréal, a un grave problème. Ils n'ont plus d'identité. C'est une ville qui est morte. C'est une ville qui n'a plus d'identité. Ici, à Québec, on essaie de la protéger notre identité. Puis je vous dirais, l'identité, ça, c'est le fondement d'une nation. C'est le fondement d'une micro-nation comme la nôtre. C'est le fondement sur lequel... C'est comme la footing d'une maison. Saint-Malo aux gens de la Basse-Ville, aux gens de la Haute-Ville, aux gens de Lévis, de l'autre bord. Cette identité-là, on l'a. Fait qu'on peut forger là-dessus quelque chose d'extraordinaire, de palpitant, de gagnant, de winner. La micro-nation révolutionnaire, on fait quelque chose de solide avec ça. On part la balle, parlez-en. On veut que ça naisse, on veut que ça parte de faire là. La principauté de Québec. Québec City, Rock City. C'était Radio B52, Night Train au micro.